Salut les traiteuses et les traiteurs du signal. On reprend, je vous ai parlé du produit scalaire, en discret, on continue. On a vu que je prends un signal décalé dans le temps qui quand même se ressemble, ça doit être corrélé pour moi. Mais quand j'utilise un produit scalaire, je vois que j'ai zéro, j'intègre zéro, j'ai un nombre qui me dit zéro, c'est comme si mes vecteurs dans un espace euclidien était orthogonaux, donc ils ne se ressemblent pas du tout. D'accord ? Et pourtant, on se dit qu'à l'un, il devrait y avoir quelque chose. Alors, il y a un outil qui est fait, c'est qu'on voit que c'est la même forme, mais que ce n'est juste pas au même instant. D'accord ? Donc, j'ai envie de jouer sur cette variable pour voir ce qui se passe. Et au lieu de projeter en prenant U et V, donc je vais dessiner correctement U de T. À ce moment-là, U de T est un signal qui est centré autour de zéro. D'accord ? On l'a choisi comme ça, de manière arbitraire. Et V de T est un signal qui, lui, est centré autour d'un autre instant. Voilà, ça, c'est ce que je sais, c'est mon intuition, mais il n'y a rien de mathématique là-dedans. Alors, ça, on va le retrouver. On va le retrouver avec quoi ? Quand je projette U sur V pour voir si ça ressemble, je peux tomber sur une orthogonalité pure, mais juste parce que je ne suis pas au bon instant. Donc, je vais faire tous les produits scalaires que je peux tenter et je vais essayer tous les décalages possibles dans le temps. Donc, comment décaler ? Mon signal V de T ou mon signal U de T, on verra qu'il y a une symétrie dans la corrélation. Donc, là, on va corréler. En fait, je vais décaler un signal. Alors, pour décaler un signal, je vais prendre l'exemple de V de T. Alors, on va prendre une valeur numérique, si ça nous arrange. À l'instant, moins 1 et à l'instant, moins 3, le signal V de T commence à ne pas être nul. D'accord ? Ça va m'aider à bien poser mon décalage. Parce que ce que je vais faire maintenant, je ne vais pas projeter U sur V directement, je vais décaler V. D'accord ? Donc, je vais essayer. Je ne sais pas, je vais le décaler d'un temps tôt. Mais je ne sais pas si je dois faire moins tôt ou plus tôt. Ça, je ne le sais jamais. Je me trompe tout le temps. D'accord ? Donc, je sais que ce signal, il vaut moins 1, entre moins 1 et moins 3, il vaut quelque chose. Eh bien, j'aimerais le décaler. Donc, il est là. Ce signal, j'aimerais le décaler, lui donner un décalage d'une valeur tôt. Si je le décale d'une valeur tôt, je sais que j'aurai un signal qui vaudra quelque chose si je suis à moins 1 plus tôt et à moins 3 plus tôt. Dans ce cas numérique-là, je prends un cas numérique juste pour retrouver le signe. Je sais que c'est un décalage moins ou plus tôt pour décaler dans le temps mon signal. Alors, comment produire ce signal ? Je sais qu'à la valeur moins 1 plus tôt, il doit commencer à avoir ça. Donc, il faudrait que ma fonction vaille moins 1. D'accord ? Je voudrais mettre un argument qui vaut moins 1 lorsque le temps t vaut moins 1 plus tôt. D'accord ? J'aimerais mettre ici quelque chose qui vaut moins 1 pour avoir le début du signal qui est non nul lorsque t vaut moins 1 plus tôt. Donc, je vais associer moins 1 à moins 1 plus tôt. Donc, si je prends mon temps t qui vaut moins 1 plus tôt, il va falloir, pour qu'il vaille moins 1, que j'y enlève tôt. Voilà mon sens du signal. Donc, si j'enlève tôt, c'est comme si je venais avancer mon signal dans le temps. Donc, voilà. Je vais faire un produit scalaire en projetant U sur le signal V que je décale d'un temps tôt. D'accord ? Donc, ce signal V, je vais le décaler d'un temps tôt. C'est lui. Et je vais faire mes calculs. Donc, si je prends... Je vais prendre cet exemple numérique-là. Je suppose que mon signal U est bien un signal symétrique qui est borné entre moins 1 et 1. Prenons une application numérique. mais ça, c'est mon fameux A sur 2. D'accord ? Et 2 hauteur H. Et j'ai mon signal tôt qui, lui, entre moins 1, qui a la même largeur, donc entre moins 1 et moins 3. Et voilà mon signal V de T. Voilà mon signal U de T. Et maintenant, je vais calculer avec différents décalages de tôt le produit scalaire entre ces signaux. Est-ce que ces signaux se ressemblent ? Donc, si je prends cette valeur... Cette valeur-là, ben, j'ai toujours... Si je prends décalage tôt qui vaut 0, je me retrouve... Je vais le dessiner... Ici, si j'ai la valeur tôt qui vaut 0, M. Le Botlin est là, vous pouvez rester assis. Si j'ai la valeur tôt qui vaut 0, ben là, typiquement, dans ces deux signaux-là, le produit fait 0, j'intègre 0, j'ai encore, pour un temps 0, une corrélation. Je vais appeler ce nombre scalaire qui dépend du tôt, il dépend du décalage. Je vais appeler ça ma corrélation, qui est une fonction qui dépend d'une variable que j'appelle tôt qui est mon décalage. Quand je ne fais pas de décalage, j'ai le produit scalaire entre U et V, et là, dans ce cas-là, le produit scalaire vaut 0. Donc, je ne décale pas, c'est 0, mes signaux sont orthogonaux. Par contre, maintenant, quand je vais mettre un petit décalage, on va le faire de manière graphique, on ne va pas s'embêter avec des maths, mais si j'ai, par exemple, un décalage de 1, avec notre valeur numérique, là, si je décale d'un temps tôt qui vaut 1, j'ai mon signal qui commence à être en face de l'autre. Donc, quand je vais faire le produit, je vais avoir la fonction produit que je dessine en bleu qui ne sera pas nulle. Et donc, je vais commencer à avoir cette surface. Cette surface, alors, bien sûr, avec du H au carré. Donc, je vais intégrer H au carré pendant une valeur d'un temps 1. Donc, je sais qu'avec un décalage de 1, j'ai H au carré H au carré fois 1. C'est le support de temps pendant lequel c'est fait. Ça, c'est parce que mes signaux sont carrés. j'ai ça. Et donc, je sais que maintenant, si je fais un décalage qui se fait un peu plus à gauche, je vais avoir la surface de ce... Pardon, je vais me tromper dans le dessin. Super. C'est bien cette surface-là que j'intègre. Le produit est nul ici et pas nul là. vous aurez tous corrigé chez vous. J'ai donc cette surface avec un support qui est toujours large de 1. H au carré. Quand je décale de 1, j'ai ça. Si je décale un peu moins, j'ai cette fenêtre qui se réduit. Donc, je vais voir que cette valeur va se réduire linéairement jusqu'à 0. et si je décale un peu plus à gauche jusqu'à avoir un décalage de 2. Comme ce que tu dis, le mot en sort. Vous pouvez rester ici. Je vais monter jusqu'à un décalage maximum qui va être le produit du même signal. Donc, je vais avoir H au carré pendant le support de temps qui vaut 2. Donc, 2 H au carré. Et si je décale encore un peu plus, donc là, j'aurai un rectangle qui est grand comme ça. et si je décale un peu plus, mon rectangle arrive ici, d'accord, de l'autre côté. Et donc, le produit est ici et je commence à avoir un produit un peu plus petit. J'ai mon rectangle en se décalant, mon rectangle qui se rétrécit qui va retomber à 0. Donc, avec la corrélation, c'est-à-dire qui n'est que le produit scalaire entre les signaux, mais je vais jouer sur plein de retards différents. Donc, j'existe bien, le produit scalaire est un nombre. Si je mets un décalage de taux, je vais avoir autant de nombres que j'ai de taux, donc je retrouve bien une fonction. Donc, c'est une fonction d'une variable qui est le décalage de temps entre les signaux. Et cette fonction, corrélation, m'indique à quel point les vecteurs se ressemblent lorsque je décale avec un temps taux et je fais tous les temps taux. Et cette fonction est en train de me dire que si je fais un décalage de 2, je suis parfaitement, je suis au mieux, au maximum de ressemblance, au maximum de corrélation. c'est l'instant où les signaux se ressemblent le mieux. Et si en plus je calcule la norme, quelle est la longueur de ce vecteur, je le projette sur lui-même, alors si je prends la valeur numérique de ce vecteur-là, donc j'ai pris un support de 2 avec h, donc j'ai 2 fois h au carré, voilà sa longueur. D'accord ? Et j'arrive à quelle valeur de corrélation ? 2 h au carré. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, non seulement mon vecteur V commence à s'aligner sur le vecteur U, rappelez-vous l'image du produit scalaire, c'est la projection, c'est ce nombre-là, c'est le ratio de ces longueurs de vecteur-là. Mais quand j'ai mon vecteur V qui vient s'aligner, il vient s'aligner sur U, mais il peut être encore différent, il peut être 2 normes différentes. donc d'amplitude, de longueur différente là-dessus. Et bien là, je m'aperçois que finalement, quand je projette V décalé de 2 sur U, j'ai la même corrélation, 2 h au carré, que lorsque je projette U sur lui-même. Donc j'ai la même norme, j'ai la même longueur. Donc ça veut dire que V et U, à ce moment-là, sont les mêmes. D'accord ? Donc je peux avoir une corrélation qui, à son pic, vaut la valeur de la norme de U. À ce moment-là, je sais qu'à l'instant 2, j'ai les mêmes signaux, exactement, même en longueur. Si je peux avoir des corrélations supérieures, ici, si j'avais une hauteur qui était 5h, j'arriverais à 5h au carré fois 2, là, 10h au carré, j'aurais une corrélation plus longue et je trouverais que V est le même que U, mais plus long. D'accord ? En tout cas, sa composante là-dessus est plus longue. C'est pas forcément que ce sont les mêmes vecteurs là-dessus. Car V aurait pu être, c'est là où on va parler de décomposition, j'aurais pu avoir ce cas-là. Je peux avoir un vecteur V qui est différent, qui n'est pas un rectangle, mais qui, quand il va se projeter, va avoir la même longueur de U. D'accord ? Donc ça, pour ça, il y a des trambots, on va voir, c'est la décomposition en série de fonctions. Je peux chercher une base vectorielle, c'est une autre vidéo. En tout cas, nous, on se sert de la corrélation pour chercher l'instant pour lequel je trouve que les signaux se ressemblent et la hauteur de ce pic va être l'amplitude de cette ressemblance. C'est exactement ce qui est utilisé dans un signal GPS. Un signal GPS, c'est un signal carré dans le temps avec des zéros, des plus 1, des moins 1, avec un code qui n'est pas, bien sûr, répétitif. Chaque satellite a son code. Et qu'est-ce que je vais faire lorsque je reçois ? Je vais corréler avec chacun des signaux des satellites et je vais repérer des pics de corrélation et je vais trouver l'instant pour lequel je retrouve le signal du satellite. grâce à ces corrélations. Si j'arrive à trouver ces instants à quelques nanosecondes de près ou plutôt dizaines de nanosecondes de près, je trouve le temps d'arriver de l'onde le satellite me disant où est-ce qu'il est, je sais à quelle distance je suis et après je peux encore faire des calculs pour trouver ma position. Mais la corrélation est un outil qu'on utilise partout et qui vient juste d'un produit scalaire sur lequel je bouge un décalage. La convolution ça n'est que corrélée en retournant le signal dans le temps. Ça s'est fait pour avoir des petites propriétés sympathiques et ça représente bien le filtrage numérique. On verra plus tard mais la convolution pensait que c'est une corrélation à quel point les signaux se ressemblent lorsque je les décale ça c'est la corrélation et la convolution c'est lorsque je les décale et que je les retourne. Voilà, c'est tout. Pas plus compliqué je peux faire bien sûr exactement le même discours en discret avec ce produit-là je vais avoir la même valeur discrète je vais faire des décalages discrets là-dessus je vais trouver des maximums avec des durées de 2 donc je trouve des maximums de temps je peux même amuser à faire des décalages pas entiers ça on peut le voir mais en numérique je fais pareil je vais trouver un pic à 2 avec ici la norme de mon signal en discret mais dans ce cas-là avec ce produit-scaleur-là d'ailleurs la norme qu'on appelle la norme 2 c'est l'énergie du signal intégrale du carré là-dessus donc voilà pour ce qui est de la corrélation voilà l'outil qui est utilisé dans énormément de domaines et ça marche on peut reconnaître des choses dans un signal qu'on ne voit pas un œil humain oh yeah oh yeah Sous-titrage ST' 501